Mon frère et ma sœur, le Congo est en danger. Le Congo est en danger dans ce sens que nous sommes attaqués, sérieusement. Et prenez ce que j'ai dit au sérieux. Il y a un événement qui arrivera bientôt, et cet événement montrera que Dieu est grand dans ce pays-là. Sur le plan politique et sur le plan spirituel. Tous les hommes de Dieu, s'il vous plaît, répandons-nous et prions pour ce pays. Les poticiens, aimez votre pays, sacrifiez. Pourquoi ? Parce que j'ai vu après trois ans, il y a eu beaucoup d'incidents, des gens qui les combattaient. Ces mêmes personnes qui étaient avec lui, les combattaient. J'avais fait passer un message au Congo en disant que le président de la République fasse attention par rapport à certaines décisions qu'ils prendront. parce que les gens qui sont doutés ne peuvent pas diriger les grandes institutions de notre pays. Et en prévenant, j'avais dit, s'ils décident mal sur le Sénat et sur l'Assemblée nationale, c'est le président qui paiera les prix après. Parce que deux ou trois ans après, on va les bloquer parce que ces gens seront eux-mêmes des candidats futurs. Nous demandons la sagesse, c'est les partis au pouvoir. C'est les prophètes qui parlent. Si l'idée peste ne fait pas attention, ça se déchirera en morceaux et c'est le président qui en paiera le prix. Et si cette prophétie s'accomplit et qu'aujourd'hui, l'idée peste se déchire en morceaux, 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 c'est le manque de respect qu'on portera à Papa Étienne de sécurité. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo-célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Congolais et Congolaises, habitons le monde entier. Dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, esil et sécurisé, Toronto City VIP de Malou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront des l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situés à proximité de la zone économique spéciale de Malouko et voisins des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au plus 1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. On a expliqué déjà dans deux émissions dans les Etats-Unis. Ah oui, c'est vrai que les gens ont soutenu. Le passé reste le passé. Parce que dans la réconciliation, on a passé à Marcelo, on a passé à l'école, on a passé à l'école, on a passé à l'école, on a passé à l'école pendant 4 heures, on a passé à l'école, on a passé à l'école. Bon, hier le bac qui a retiré la plainte, on a passé à l'école. Je fais confiance à l'homme de Dieu, je sais que le problème est fini. Parce qu'en dehors de ça, je n'avais aucun problème avec quelqu'un, ni convocation, ni l'occasion, ni l'occasion de l'école. Il y a eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des gens. à plus de 15 minutes. La vie était paisible. C'est quand dernier et même a eu des gens qui ont eu des gens. Je ne me suis pas mécouté proof. Je ne sais pas. Dans une sorte de relation où il est, on prend en face, et puis on va jusqu'à face, et puis on peut venir au sol dans la télévision, dans la salle, il y a tout, j'espère que vous me placer en anglais tous à l'aïe kossala moko 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 mouta en tout cas dans mon coeur il ya plus c'est vrai il ya eu j'étais vraiment inquiété n'abasso dans kaboul n'abatou balandi la dina après réconciliation est-ce qu'ils aient qui banani des problèmes ou et comment il danger parce que on ne contrôlait pas ces gens il dénavant les aki n'a pas bon moment là on va côté de paul mamos boba kota ki et par anna bayi baka me rana materiel et ya direct à la tv nasala a bayi bakiba paré la caméra m'a qu'il va montrer basso et biologues sont d'accord on attend baso kota kota wana baza banani parce que balata y baka cool on est adressant volant la souris dans le monde de M'Chassa, il n'y a pas de plainte contre l'inconnu pour toi, parce qu'après la réconciliation, il y a des gens dans le pasteur Marcelo. Donc, dans l'Imbissani, tous les gens qui prient ensemble devant le pasteur Ken. Un jour, on voyage, dans le pasteur Ken, il y a des avions de Moko. Dans l'Imbissani, il y a un aéroport, il y a des avions de Paris. Donc, dans l'Imbissani, partout où vous êtes, je vous dis merci encore, parce que ça me va droit au cœur, moi et ma mentine. Mon frère, ma sœur, le Congo est en danger. Le Congo est en danger dans ce sens que nous sommes attaqués, sérieusement. Le Congo est en guerre, le Congo est attaqué, et prenez ce que j'ai dit au sérieux. En tant que prophète, la guerre finira. Mais pour le moment, les ennemis du Congo nous attaquent. Il y a un événement qui arrivera bientôt. Et cet événement montrera que Dieu est grand dans ce pays-là. Sur le plan politique et sur le plan spirituel. Un événement se passera au Congo. Un événement spirituel. Ça, je parle du côté église. Et montrera que Dieu a sa main sur le Congo. Il y a un événement, d'un point de vue politique qui se passera. Vous comprendrez que Dieu est au Congo. Alors, écoutez-moi bien. Tous les hommes de Dieu, s'il vous plaît, répandons-nous et prions pour ces pays. Les poticiens, aimez votre pays, sacrifiez. Faites du bien au peuple congolais. L'éternel vous bénira. J'ai prophétisé sur l'île de presse. Plaisir, franc. J'avais dit, il y aura des perturbations à l'île de presse. Il y a eu le problème qui s'est passé. L'autre, le président, à l'époque, là, il est parti en prison. J'espère, d'après ce qu'on entend, qu'il est sorti. Je ne sais pas, mais je ne confirme pas. Et, en ces jours avant que je voyage, j'avais prévu, en avant que je parte à Paris, j'avais fait passer un message au Congo en disant que, que le président de la République fasse attention par rapport à certaines décisions qu'ils prendront parce que les gens qui sont doutés ne peuvent pas diriger les grandes institutions de notre pays. Pourquoi? Parce que j'ai vu, après trois ans, il y a eu beaucoup d'incidents, des gens qui les combattaient. Ces mêmes personnes qui étaient avec lui les combattaient. Et il y aura trahison. La trahison d'une grande personnalité qui va trahir les chefs de l'État. Et il risque d'être arrêté aussi à un moment donné. Et ça sera très fragrant. Avant l'Assemblée, qu'on installe l'Assemblée nationale, j'avais prévenu. Je voulais remercier d'abord tous les peuples, tous les journalistes qui m'ont soutenu pendant cette période noire que j'ai traversée à Kinshasa avec ma famille. vous étiez très, très, très nombreux à me soutenir. D'abord les journalistes que je remercie beaucoup à Kinshasa, Paris, États-Unis, Angleterre, Australie, partout où les journalistes étaient là. Je ne peux pas tout citer. Et les combattants de l'Afrique du Sud, partout aussi, qui m'ont soutenu. Merci à tous les pasteurs qui m'ont soutenu en Europe, partout dans le monde entier. Si je commence à citer, on fera une heure. Mais je remercie tous les hommes de Dieu. Je crois que bientôt là, on va commencer. Commencer déjà à annoncer aux autres et à partager déjà parce que je vous avais promis les lives aujourd'hui. au niveau de TikTok, au niveau de ma page Facebook, en direct de ma résidence aux États-Unis. Donc, nous demandons à tous nos frères et sœurs qui sont en direct d'annoncer aux autres que là, nous allons commencer les lives. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le live comme ça, où on partage la parole. à annoncer aux autres d'être là, que je suis déjà là. Merci. Je vois au niveau des pages Facebook, c'est bon déjà. Vous êtes dans le sang et tout ça et quelqu'un. Je crois qu'aujourd'hui, on va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup parler. On va beaucoup, beaucoup partager et tout ça. Donc, aujourd'hui, on ne mettra pas les téléphones. Mais, à partir de, après ici, le jour qui vient, je vais mettre le téléphone pour que vous puissiez m'appeler en direct. Mais aujourd'hui, vous souffrez que nous ne serons pas en mesure de prendre le téléphone. Parce que si je mets le numéro des États-Unis, je ne sais pas, est-ce que vous serez capable d'appeler à partir du numéro des États-Unis? Si vous êtes d'accord, bon, je vais mettre le numéro des États-Unis. Je crois que ça va aller. Alors, merci. Bien-aimés dans le Seigneur. A tous mes frères et les séries, ici, à Bozali, partout Bozali, dans Kinshasa, dans Cameroun, dans le monde entier, dans le États-Unis, Canada, France, Belgique, Afrique du Sud, Gabon, partout Bozali, Côte d'Ivoire. Je vais être bilingue, écouter Moussouna l'Une en français, écouter Moussouna l'Une en français, écouter Moussouna l'Une en français, écouter Moussouna l'Une en français. Donc, je serai bilingue. Donc, je parlerai en français pour d'autres personnes. Je vais répéter ça à Lingala. Ça nous prendra du temps, mais je crois que c'est ce qui est important. Donc, je suis déjà ici, aux États-Unis, précisément à Dallas, bien que je fais des sauts dans d'autres États, pour aller prêcher ou aller voir la famille, les amis, tout ça. Je voulais remercier d'abord tous les peuples, tous les journalistes qui m'ont soutenu pendant cette période noire que j'ai traversée à Kinshasa avec ma famille. Vous étiez très, très, très nombreux à me soutenir. D'abord les journalistes que je remercie beaucoup à Kinshasa, Paris, États-Unis, Angleterre, Australie, partout où les journalistes étaient là. Je ne peux pas tout citer. Et les combattants de l'Afrique du Sud, partout aussi, qui m'ont soutenu. Merci à tous les pasteurs qui m'ont soutenu en Europe, partout dans le monde entier. Si je commence à citer, on fera une erreur. Mais je remercie tous les hommes de Dieu qui ont prié pour moi, qui ont soutenu ma famille pendant cette période. Je vous dis merci. J'ai dit spécialement à ceux qui ont intervenu en direct, par exemple, mon fils Percy Pomboulou, qui est en Gabba, qui a bien travaillé avec le prophète Ngefa, que je dis aussi merci, qui spécialement ont été proches dans le grand combat qu'on a mené. En Europe, on n'en parle même pas. A Kinshasa, on n'en parle même pas. Partout où vous étiez, fidèles, pasteurs, journalistes, vous m'avez soutenu sérieusement. J'ai senti que vraiment, vous m'aimez. J'ai senti que vous m'aimez. Ça m'a donné le courage de servir Dieu encore. C'est vrai. Il y a des gens... Il y a des gens qui ont été prêts. Merci de vous. Je suis très heureux quand même parce que vous avez des soucis. Merci de ceux qui ont été blessés dans l'ombre où nous avons été. Que nous sommes en place, nous gêner, nous prions pour nous. je vous ai dit grand mal compliqué je vous ai dit compliqué et je vous ai dit tu peux avoir des عisées je vous ai dit tu peux avoir des chars parce que je vous ai dit tout ça tout ça je vous ai dit pour le prochain live dans votre lit cabinet je vous ai dit quand on va en cause des maladies, des problèmes, des gens et tout ça. Pour le moment, nous avons pris le numéro de l'État-Siné pour nous permettre de faire ce que nous avons. Donc, nous avons fait 5 ans d'un déco, nous avons fait 3 ans qui nous avez de près de loin, merci. Bon, quant à ce dossier, nous avons déjà expliqué dans deux émissions dans ces États-Unis, Le passé reste le passé. Parce qu'il y a une réconciliation, il y a un pasteur Marcelo, il y a un pasteur qui a été fait, il y a un pasteur qui a été fait. Il y a un pasteur qui a été fait, il y a un débat pendant 4 heures, il y a un pasteur qui a été fait. Bon, il y a le bac qui a retiré la plainte. Il y a un pasteur qui a été fait. Je fais confiance à l'homme de Dieu, je sais que le problème est fini. Parce qu'en dehors de ça, je n'avais aucun problème avec quelqu'un, ni convocation, ni le mot, 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 la vie était paisible. C'est quand on a eu un pétain, 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 tous les cas n'ont pas mon sourire tout beau ça n'a pas passé tout le monde en tout cas dans mon coeur il n'y a plus c'est vrai il y a eu j'étais vraiment inquiété n'en basse dans kagoule n'a pas tout baladie la dina après réconciliation est-ce qu'ils aient qu'il a des problèmes et comment il est dangereux parce qu'on ne contrôlait pas ces gens ils dénavant les maman a pas mon amour a pas mon amour a pas un autre côté est pas la naa aïe dada caméra la maternelle ya directeurs et vena salga ba yi baki va pareil va caméra va montrer basé bloc sous le dapou lata ont baso cota cota ana basa banane pas ce que balade et baka koul on est dessus on a vu l'enverser Il n'y a pas de plainte contre l'inconnu pour toi, parce qu'après la réconciliation, il y a un autre pasteur Marcelo. Donc, tous les amis, tous ceux qui prient ensemble devant le pasteur Ken. Il y a un jour où on voyage, dans le pasteur Ken, il y a un avion de Moko. Il y a un aéroport, il y a un avion de Paris. Donc, partout où vous êtes, je vous dis merci encore, parce que ça me va droit au cœur, moi et Maman Tina. Maman Tina, au moment où nous parlons, il est à Paris, avec l'enfant. Il y a deux enfants, trois enfants qui sont restés, mais les autres, ils sont à Paris, avec Maman Tina. Avec les moyens de bord qu'on avait, pour qu'il se déplace quand même un peu pour le stress qu'il avait eu, dans des voitures, dormir, dans des voitures, faire ça. C'est la vie, et je crois que c'est ce qui était important. Donc, merci aussi du côté politique, les gens qui m'ont soutenu, le couplet présentiel, ainsi que tous les autres qui m'ont aidé. Du côté individuel que je n'ai pas cité pendant le remerciement des émissions, FBT, Paul Fiquipo, avec Maman Nathalie, merci pour votre soutien, qui a été grandiose pour nous, votre soutien financier, moral. Vous savez, Paul Fiquipo, c'est parmi les enfants que nous avons priés au palais du peuple, pour qu'ils deviennent riches. Je suis fier, aujourd'hui tu es millionnaire, grâce à nos prières, grâce à mes prières, grâce à d'autres hommes de Dieu aussi, qui ont prié. Moi, j'ai prié pour lui au palais du peuple, à l'Arche, j'ai prophétisé pour que tu seras un multimillionnaire. Aujourd'hui, il est multimillionnaire, merci, et je t'ai béni, Paul Fiquipo, là où tu es, avec Maman Nathalie, à Atlanta, merci que Dieu vous bénisse aussi, à Serge, qui me conduit ici et qui me soutient, Serge Pia, qui est ici à Dallas. Merci beaucoup à toute sa famille aussi, qui est mon frère, merci à Ruth Maher, Ruth Maher, qui prend soin de moi, c'est une femme de message humain, qui m'accueille comme étant son pasteur aussi, qui est Dieu me la bénisse, et c'est tout le monde, pasteur, big pro, et tous ces gens-là, je ne vais pas tout citer. Donc, voilà. Donc, en bref, je mets derrière moi cette histoire-là, je ne perds de personne ou de quoi que ce soit. Oh, des nés, ça croit qu'il y en a, non, je suis venu, comme d'habitude, j'ai des visas, je suis venu, comme d'habitude, passer mon temps, faire le travail du Seigneur aux Etats-Unis, après, je rentre à Kinshasa, après, je serai encore à Paris pour une grande croisade. Donc, je crois que vous me comprenez. Alors, si je rentre encore sur ce dossier, c'est pour se retarder encore, faire naître encore le dossier qui est déjà pardonné, qui est déjà, qu'on a déjà partagé. Voilà ce que je peux dire en plein de mots. Ceux qui veulent me suivre en direct sur ça, j'ai parlé déjà dans les émissions, deux émissions que j'ai faites, que vous avez bien suivi ça, parce que je vis que vous avez vraiment beaucoup suivi ça. Que Dieu vraiment vous bénisse sur ce point-là. Donc, les gens de TikTok, ainsi que les gens de ma page Facebook, ainsi que les gens de YouTube, vraiment que Dieu vous bénisse, 082, vous allez écrire sur 082, 5, plus de 53, 82, 5, 7, 7, 7. Un, 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 n'appelez pas parce que je ne prendrai pas le téléphone. Je ne peux pas prendre le téléphone. N'appelle pas pendant ce temps que je suis en train de faire le live. Je crois que j'ai donné aussi mon numéro des États-Unis. Je crois que mon frère Serge va prendre ça dans le coffret-là. Il va m'emmener ça pour que nous puissions avoir l'idée de vous donner le numéro de l'autre. Mon frère, ma sœur, le Congo est en danger. Le Congo est en danger dans ce sens que nous sommes attaqués, sérieusement. Le Congo est en guerre. Le Congo est attaqué. Et prenez ce que j'ai dédié au sérieux. En tant que prophète, la guerre finira. Mais, pour le moment, les ennemis du Congo nous attaquent. Et c'est sérieux. Alors, il faut que nous puissions encourager, j'encourage nos familles FADC qui sont en train de se battre au front. Nous sommes en train de penser aussi à Ouazalendo qui appuie aussi ces combats qui sont au front, dans l'Est. Ça a coûté beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Beaucoup de gens sont morts. Ils continuent à mourir jusqu'à aujourd'hui. Et prenez ça au sérieux, dans vos cœurs, dans vos prières, parce que je prophétiserai certaines choses pendant cette live que je ferai pendant 45 minutes. Je tiens vraiment à vous dire que le pays est attaqué. Et c'est vraiment quelque chose de très profond. Chaque Congolais, partout où tu es, prend sa cœur. Prie pour ton pays. Prie pour l'armée. Prie pour Ouazalendo. Ainsi que tous ceux qui sont en train de se battre pour nous. Courage. Et je prierai. On va prier pendant sept ans. Je vais vous parler de quelque chose de très important. Je lis la parole dans le livre de Deux Rois, chapitre 7. Élisée dit Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs, de farines pour un cycle et des mesures d'ordre pour un cycle à la porte de sa Marie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme du Dieu. Quand les terrains feraient des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Élisée dit tu les verras de tes yeux mais tu n'en mangeras point. Donc, à un moment de la vie, il y a des difficultés qui peuvent venir de toutes parts. Mais qu'est-ce qui se passe? Doit-on croire ou de ne plus croire? Et que ce soit le Congo, que ce soit toi-même, que ce soit tes problèmes personnels. On a toujours bêché. Parce qu'à sa Marie, il y avait des gens qui commençaient à se manger, les enfants, parce que la famille n'était trop grande. À un niveau qui peut t'atteindre, à un niveau où tu ne peux plus trouver des solutions. Mais ça, c'est Dieu. Là où l'intelligence de l'homme se termine, c'est là où Dieu commence. Que ce soit pour le pays, que ce soit dans quelle nation tu te trouves. Je parle de Congo et tous les pays. Parce qu'il y a des gens qui me regardent ici. Ils sont des Camerounais, ils sont des Gabonais, ils sont des Sud-Africains. Donc, vous me regardez, prends ça comme un élément de ton pays. Mais particulièrement, je suis en train de parler de mon pays parce que le pays est en guerre. La solidarité joue le rôle. Vous pouvez aussi prier pour nous, travailler pour nous et prier pour le Congo qui est un pays parmi tant d'autres. Les rôles d'un prophète dans une nation, c'est tout justement ça. J'ai prophétisé beaucoup de choses à un certain moment pour la nation, les gens ne m'ont pas compris. J'ai prophétisé sur l'Ide-Pesse. Les efforts. J'avais dit qu'il y aurait des perturbations à l'Ide-Pesse. Il y a eu des problèmes qui s'est passés. L'autre, le président, à l'époque, il est parti en prison. J'espère, d'après ce qu'on entend, qu'il est sorti. Je ne sais pas, mais je ne confirme pas. Et, en ces jours, avant que je voyage, j'avais prévu, en avant que je parte à Paris, j'avais fait passer un message au Congo en disant que que le président de la République fasse attention par rapport à certaines décisions qu'ils prendront parce que les gens qui sont doutés ne peuvent pas diriger les grandes institutions de notre pays. Pourquoi ? Parce que j'ai vu, après trois ans, il y a eu beaucoup d'incidents, des gens qui les combattaient. Ces mêmes personnes qui étaient avec lui les combattaient. et il y aura trahison. La trahison d'une grande personnalité qui va trahir les chefs de l'État. Et ils risquent d'être arrêtés aussi à un moment donné. Mais ça sera très flagrant. Avant l'Assemblée, qu'on installe l'Assemblée nationale, j'avais prévenu. Et en prévenant, j'avais dit si il décide mal sur le Sénat et sur l'Assemblée nationale, c'est le président qui paiera les prix après. Parce que deux ou trois ans après, on va le bloquer parce que ces gens seront eux-mêmes des candidats futurs. Et il passera des moments très difficiles. Deuxièmement, il y aura les gens qui feront tout pour que l'idée peste se déchire. Nous demandons la sagesse et les partis au pouvoir. C'est le prophète qui parle. Si l'idée peste ne fait pas attention, ça se déchirera en morceaux et c'est le président qui en paiera le prix. Il est encore au pouvoir, il a le pouvoir, il gère. Et si cette prophétie s'accomplit et qu'aujourd'hui il dépeste se déchire en morceaux 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 c'est le manque de respect qu'on portera à Papa Etienne des séquelles 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 on a besoin Il y a un café. 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 Il y a bien, pas une technique, mais ça, c'est ça. C'est ça pour moi. Les célibataires, c'est ça. Je me suis dit, merci bien-être. Je me suis dit, il faut que j'ai un café. il faut que j'aille fournir autant que tu veux. 35 dollars. Il faut que j'ai une carte. Les moroïdes, tout ça. Les marines, les vandes, les moussales. Il faut réparer les systèmes. Il faut le réparer. Le fonctionnement. Le fonctionnement, il y a des breaks. qui donne une personne fonctionnement à bien tout comme il va congolais congolais toujours gagner la matche ou ça va défaite la panne technique en plein match c'est pas bon on est là et local alors c'est éviter de dire c'est tout le pasteur ou d'une mêlée 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 ou yawa bbenga pendant l'un de l'un numéro n'aie pour bbenga proposer local c'est important traitement poison antipoison il y a mêlée 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 j'ai des joues à ta bâtié le loco moi couillé mon corps c'est bon ou yopé anti-poison donc ce quoi attaï ça a 4 et l'ongol à l'endelé mikolo som n'habiter mindelé l'ombape c'est boulot pour vous dire pour boulot à vendez a solo mikolo bachara pas zoa to a fa mité a tous a problème d'amouté jalousie car d'un produit yana et anti-poison ou yopé qui a combattu avec ses amis pour que cette partie d'épaisse puisse fonctionner le danger est là il n'y c'est vous émiliez vous rassemblez vous parlez en face décider avec le coeur mais ne décidons pas par n ou par non ça je voulais dire aujourd'hui ça va créer trop détention et c'est le président de la république qui en partira qui souffrira mieux plus même et ça va fragiliser parce que le plan pour déchirer les dépenses c'est un plan des choix c'est des autres politiciens qui sont en train de travailler sur ça pour déchirer la partie le parti d'épaisse trois ou quatre politiciens sont en train de travailler là dessus vous dites stabiliser les dépenses et d'autres partis qui sont forts qui sont forts et même ils dominent pour le futur de 2028 mais les plans dédiés ne sont pas les plans désormais je crois que quand je rentrerai j'essaierai tout pour aller voir les chocs de l'état pour lui parler à vive voix en tant que prophète des nations je sens un danger du côté des dépenses qui peut embrasser beaucoup de choses puis déciper déstabiliser les présidents de la république c'est une main noire qui est derrière trois grandes polo trois grands politiciens et main noire qui est en train de travailler sur les dépenses pour détruire les dépenses et déstabiliser les chocs de l'état j'avoue j'avais prévenu j'avais prévenu le congo avant que je voyage à paris c'est presque le même période où j'avais professeur sur les hommes de dieu j'avais dit que les hommes de dieu il y aura un grand qui mourra il y aura une femme d'un homme de dieu qui mourra après suivra les morts et les arrestations les humiliations des hommes de dieu tous ceux qui sont dans les faux dieu va faire arrêter dieu va humilier tous les dit bien les machionistes les gens qui sont dans le faux dieu va les humilier ça je vous avais dit et regardez vos télévisions dans les jours qui viennent combien de nombre de gens qui sont dépassés ils sont dit à mort après la prophétie que j'avais donné je suis dépré la situation donc il y a trop de morts et c'est pourquoi j'avais demandé aux hommes de dieu que nous puissions changer remettre nos coeurs à jésus laissons les choses qui peuvent déstabiliser l'église du congo qui est la force même du pays et laissons les choses inutiles parce que dieu nous a fait du bien à un certain moment n'entrons pas dans les succès avec des sciences qu'ils avaient des choses éphémères servent dieu simplement sans sans compliquer ne compliquez pas l'évangile parce que l'évangile va te compliquer on a demandé à paul après avoir cassé la prison par la pierre paul a dit aux centenaires crois tu seras sauvé toi et ta famille c'est trop simple crois tu seras sauvé toi et ta famille vous voyez ça c'est pas compliqué quoi il pouvait dire bon comment je vais t'enseigner le mystère de la destruction de prison mais il a été simple il a dit crois toi crois au seigneur jésus-christ après tu seras sauvé toi et ta famille donc il faut seulement qu'on croit simplement parce que c'est pas paul qui a détruit la prison c'est la force de dieu qui a détruit c'est dieu qui travaille avec nous c'est pas des humains c'est pourquoi je donne des conseils à mes collègues je donne des conseils à mes frères mais ils me combattent parce qu'ils trouvent que moi je suis en train de les exposer mon frère vous comprendrez l'amour que j'ai pour vous parce que l'amour parfait banni la crainte j'ai vu une vidéo aujourd'hui on est en train des milliers un pasteur notre des milliers prophètes je sais pas pourquoi mais les militaires entre les milliers en commencer à nous enseigner bon c'est dieu qui est dieu mais l'état à l'état tu vois des invités de dieu abandonnons le mal je vous avais dit qu'il y aura beaucoup de morts il y aura beaucoup de guerre il y aura beaucoup de perturbations dans ce pays parce que les diables les gens et que les politiciens le dieu protégera le congo mais les politiciens nous allons plier aussi pour que les politiciens qui sont là pour voler il faut penser au peuple congolais l'opposant public vous a fait confiance c'est vrai au lieu de voler un million pour aller faire des choses prend cet argent construit les écoles construire les ophélinas fait du bien au peuple congolais ce qui ont reçu le mandat aujourd'hui dans ce gouvernement faisons l'effort d'aider le peuple congolais en se sacrifiant et dieu vous bénira et le président de la république sortirait la tête haute et à un certain moment dieu dieu lui va commencer à exposer ces gens là pour que vous soyez humilié j'ai dit ça et je souligne en tant que prophète tu vois les prophètes ici il a annoncé qu'il y aura la bénédiction mais les gens doutent le problème du congolais c'est le doute quand je prophétise souvent il trouve que c'est un pétère c'est un homme qui sait pas qu'il est moins serré c'est comme ça qu'on présente dénouer son image devant les gens mais les gens sont étonnés des fois quand je dis ces choses en train de s'accomplir alors ne doutez pas parce que le doute c'est un obstacle pour bloquer un message de dieu dans une nation et vous verrez avant la fin de cette histoire il ya beaucoup de gens que vous verrez des choses je vais prophétiser trois dimensions aujourd'hui et vous allez garder ces choses là pour cette nation et où dans le pays il y avait l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dit l'un à l'autre quoi nous resterons ici jusqu'à ce que nous mourions si nous songeons entrer dans la ville la famine est dans la ville si nous y mourons si nous restons ici nous mourons aussi également allons nous jeter dans les cas des syriens s'il nous laisse vivre nous vivrons si nous fait mourir nous mourrons et il partit donc au crepsicule pour se rendre au camp des syriens lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp des syriens voici avait personne c'est à dire il ya un moment dans la vie tu n'as plus les choix si tu vas ici tu meurs si tu vas ici tu meurs tout ce que tu peux faire tu n'as plus les choix tu n'as plus la voie des sorties or dieu tout justement c'est lui la voie des sorties et il connaît comment chaque situation chaque nation chaque personne peut s'en sortir c'est pourquoi j'avais mené au congou le message c'est que j'ai contre toi tu as abandonné le premier amour dont dieu réproche à tous ceux qui me suivent là l'abandon du premier amour ça dit tu as abandonné les qualités qui faisait que dieu t'exauce à tout moment tu es distrait et tu es parti vers d'autres histoires dans la distraction et c'est ce qui a fait que tu n'as plus les choix bien aimé dans le seigneur écoute moi très bien il ya des gens qui croient que le salut viendra des grandes personnes non je peux utiliser les choses villes les choses inutiles les choses que les gens ne peut pas tu vois les combats là de qu'on nous on nous a imposé à l'est ça finira mais dieu va utiliser il utilise le même militaire là même si on n'a pas des matériaux des autres sophistiqués comment et nos ennemis ont mais dieu a utilisé les léprès ici là chaque pas qu'ils faisaient ce sont des armes qui rétentissaient dans le camp de l'adversité la bible dit au verset 6 le seigneur avait fait entendre dans les camps de syrie un bruit des chars un bruit des chevaux le bruit d'une grande armée il s'était dit l'un à l'autre voici le roi d'israël a pris à sa solde contre nous les rois des siens les rois des fils pour venir nous attaquer il s'est lévé et puis la fuite au crépricule donc il ya des choses que tes ennemis peuvent fuir sans que tu sortes même pas une arme dieu peut créer en toi il peut créer des mystères dans la vie de chacun de nous pour que tes ennemis fuit même la guerre que vous voyez là je peux le finir je peux finir ton problème que tu es là où tu es je peux finir ton problème en quelques secondes sans une arme sans une balle la guerre finit là sans une balle l'armée israélien n'est pas venu il n'y a pas d'alliance il n'y avait aucune armée mais dieu arrêtant il a fait il a multiplié des choses dans la vie des célèbres ils étaient quatre et ces quatre et là ils sont arrivés à faire fuir toute une vie tout un pays et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui ils ont gagné ce combat là ils ont pris la nourriture ils sont venus amener la bonne nouvelle en samarie comme les prophètes avaient dit et les choses se sont accomplies la guerre est finie mais là il ya un problème au niveau de nous l'église et nous les prophètes et les serviteurs de dieu nous ne donnons pas nous ne donnons pas ce qu'il faut au pays on est devenu des aventuriers des commerçants des doministes et des gens je sais pas ce que l'église est défini c'est nous qui devrons donner cet espoir donner des paroles prophétiques dans une nation pour que ces paroles s'accomplissent mais les problèmes maintenant et les hommes de dieu et les politiciens et tout le monde il n'y a pas dit des consciences les gens entretient ce qu'on appelle le bébé personnel c'est à dire les gens devenus égoïstes il travaille pour lui pour sa famille il voit plus la nation il voit pas les autres et il voit or l'amour parfait banni la crainte nous devrions nous par contre aimer les pays et pour tisser doit aimer les pays doit faire des sacrifices le pasteur on doit aimer notre pays on doit abandonner les mauvaises habitudes des histoires de sectes des histoires d'intérêts personnels histoire des mensonges pour manger l'argent on doit abandonner des des fictilités que vous voyez là qui nous fait payer aujourd'hui à cause de nos fictilités des choses éphémères l'argent la gloire ça passera moi je vis la gloire moi j'ai vu je vis la gloire je descendais à brasas je vois tout brasas et tout bitch c'est comme si on reçoit un président j'ai vu ça partout dans le monde en afrique du sud partout j'ai vu à londres la gloire j'ai vu son éphémère la gloire c'est qui est utile est ce que les gens que nous gagnons là ils vont aller au ciel est ce que les gens que nous gagnons là en confiance en dieu a permis cette guerre du congo qui nous a imposé les voisins ainsi que d'autres puissances exévères pour nos richesses ces richesses là c'est pour nous ces richesses ça pour tout le monde aussi parce que on peut pas tout garder pour nous nous prenons ce qui est utile pour nous et nous travaillons aussi avec les pays étrangers pour qu'ils bénéficient de cette richesse n'est pas en nous imposant la guerre tu sais pourquoi la guerre est là parce qu'il ya la trahison parce qu'il ya des traîtres congolais qui sont en train de trahir les pays et il ya aussi beaucoup de gens qui sont en train de tuer nos propres frères si cette conscience revenait les lépreux vous êtes où je sais que pendant que je parle ici tous les lépreux du monde entier ils sont en train de suivre peut-être toi tu vas sauver ta famille peut-être toi tu vas sauver ton pays peut-être toi tu vas sauver tu te sous-estimes quand tu arrives à un moment donné de la vie tu sens que tu es bloqué c'est à dire dieu va te faire ouvrir une voie de sortie pour permettre que tu sois guéri tu vois pour que tu fasses quelque chose pour ta famille crois tu seras à sauver toi et ta famille même si on n'a pas des armes sophistiquées j'encourage les oise à lende j'encourage l'armée congolaise de se battre avec jésus et avec conscience et que l'argent du paiement arrive aussi prions pour nos frères prions pour notre nation les politiciens les hommes de dieu le peuple congolais prenons conscience il est temps maintenant que nous puissions arriver à comprendre que si nous perdons ces pays là c'est fini c'est notre pays je vis je suis aux états unis plusieurs fois j'ai vu comment les gens vivent ici les gens vivent vous savez que des fois je plaire mais si on a la volonté si on a la volonté si on a la volonté les pays si là nous irons trop loin trop loin le congola on ira trop loin trop loin nous allons prier aujourd'hui quel est le prix que vous êtes même si on n'a pas de force même si tu n'as pas l'argent mais là où tu es au coin là tu peux prier tu peux faire quelque chose dieu peut utiliser pour sauver le quartier sauver le pays sauver la famille sauver elle est prêt c'est quelqu'un qui est désespéré qui est rejeté dans la société beaucoup de gens qui sont rejetés dans la société ils sont en train de fouiller ne fouille pas mais prends une décision qui peut donner la solution je t'accompagnera je t'accompagnera je ne te livrera pas aujourd'hui dieu est en train de livrer des pasteurs en train de livrer des faux pasteurs en train de livrer des faux prophètes pourquoi parce que nous faisons mal il est fatigué nous qui devra porter la vie nous commençons à nous massacrer entre nous on commence à se faire tuer on se commence à se faire ce n'est pas normal nous sommes l'exemple du monde la guerre est dans l'église la guerre est dans le pays la guerre est dans la politique comment on peut faire comment on peut s'en sortir avec tous ces dégâts donc moi je crois qu'il est temps maintenant que le peuple congolais les politiciens congolais les pasteurs congolais le peuple congolais le peuple congolais le président fatigue comme il est là c'est bon mais les problèmes c'est l'entourage les hypocrites et les gens qui entourent et le président ne peut pas aller à la commune les présents ne peut pas aller travailler au bureau de la commune on gouverneura il peut pas aller travailler au ministère il doit il doit pas tout faire mais je demande au président de la république aussi de taper la main sur la table il a un très bon coeur mais si tu veux diriger un pays comme le congo il faut être strict tu as un bon coeur un bon coeur ça je sais un bon coeur souvent quand on lui pose des fois des problèmes il dit dieu va lui-même les rattraper dieu va rattraper ces personnes là c'est vrai dieu va rattraper mais il ya des gens aussi on doit rattraper directement donc il fait du mal on les met en prison et on les met vraiment pour que les autres là comprennent que moi aussi je peux pas bouger donc vraiment que le président donne le pouvoir à la magistrature qui donne le pouvoir à la justice congolaise qui le tape sur la table enlève le bon coeur que vous avez parce que le bon coeur là je vous demande pas de devenir et échanger mais de laisser les cours et tribunaux les choses faire le travail et d'arrêter ces gens là pardon président de la république pardon enlève un peu ce coeur là devient un peu trop strict je connais qui tu es je connais votre coeur il ya des choses des fois tu dis ah ben la nature va les rattraper la nature va les rattraper oui mais il faut aussi dire non faut dire aussi taper sur la table et dire que même si tu es mon ami même si tu es mon frère même si tu es arrêtez-le prenez moi un peu ce type là mettez le en prison et puis on te ravit tout et puis à ce moment là les autres vont avoir la crainte on va aller et c'est comme ça que le pays dommage c'est parce qu'avec les terres a réglé temps en laissant le temps ces gens là il profite à faire du mal tu vois même au niveau des choix des assemblées là les choix de la primature c'est vrai ces gens là savaient que si on vous donne la majorité des lits dps ou dans des partis et ils vont pas manger c'est pourquoi ils ont fait que l'élection que vous puissiez pas gagner l'élection au niveau des députations qui dépassent ne puisse pas avoir plus de 200 députés pour que et aussi ils puissent venir partager les gâteaux et c'est ce qui se passe j'ai prévenu j'avais prévenu ces choses avant avant c'est quoi l'union sacrée votre père avait fait l'union sacrée ils étaient dans l'union sacrée ça finit on bout à déchirer ça donc moi je crois il faut croire en toi même courant à ton parti qui est l'idée peste avec les alliés oui mais d'abord l'idée peste organiser d'abord l'idée peste là pour qu'il est une grande partie on est en train un grand parti on est en train de déchirer ça maintenant le plan satanique c'est de déchirer des grandes parties c'est comme en déchirant cette partie-là ça vous affaiblit et à vous affaiblissant ils sont en train de monter faire des alliances pour 2028 et t'empêcher même pas d'échanger ni la constitution ni d'échanger quoi que ce soit pour que vous arriviez au fond en arrivant au fond que les gens disent voilà il n'a rien fait et ils vont profiter de ça pour qu'ils puissent avoir leur message des campagnes mais dieu va changer des choses dieu va modifier les données au congo ça je voulais dire les gens là qui pensent que le congo leur appartient le congo appartient à dieu nous allons prier pour le congo nous allons prier pour l'afrique nous allons prier pour que le monde est en train de se déchirer je vous dis je vous avais dit il y a quatre premières vies au congo vous avez vu des choses qui peut croire que quelqu'un peut venir ici là veut faire un coup d'état là au congo là il parle à la peau par la nation là tout ça ce sont des surprises j'ai donné un procès c'est 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 une surprise il ya quatre surprises au congo pour cette année j'insiste si les dépenses se déchire ça va se déchirer au point où il y aura plus de dépenses et c'est ça le plan des trois grands politiciens congolais qui sont en train de déstabiliser les dépenses en détruisant les dépenses il faut déstabiliser les pays en déstabilisant les pays et ce sont ces gens là qui sont complices à l'extérieur et ils sont en train de faire des histoires de trahir notre pays je ne vous laissera pas je voulais dire je ne vous laissera pas un conflit c'est moi d'un pasteur mais les armes avec des gens avec des cagoules c'est quoi pendant que les gens volent pendant que les gens volent il y a rien pendant que les gens sont en train de violer en train de voler ces gens-là en train de faire du mal au pays mais vous les cagouler là pourquoi vous ne voyez pas ces gens-là c'est le match et délire est ce que vous venez en prenant mes caméras tout ça je veux vous poursuivre vous allez me remettre mes histoires mais montre que j'ai payé trop cher là vous récupérez dans la chambre prenez des montres quand on a fait les dégâts de beaucoup de choses et c'est votre rôle c'est de protéger les pays où votre rôle c'est d'aller détruire les individualités c'est très important ce que je suis en train de dire donc bien aimé dans le seigneur aujourd'hui je voulais quand même parler de ces choses-là pour ma nation je prie pour le président je prie pour le gouvernement je prie pour l'armée je prie pour le peuple congolais mais sachez que il ya un danger il ya ma femme qui l'a fait une vision il a vu le conseil ministre était en noir noir qu'est ce qui va arriver qu'est ce qu'il ya qu'est ce que le diable prépare pour que les gens soient en noir noir du président jusqu'au ministre en bas dans le vice-préministre des vices des secrètes tout en noir conseil des ministres en noir c'est un message qui montre que il ya quelque chose qui peut arriver qui mettra tout le monde dans l'oeil c'est ça non alors on doit prier pour ça nous allons prier d'abord pour la guerre à l'est seigneur jésus nous allons prier maintenant pour tout ce qui est à l'est là même vous êtes congolais vous êtes américain vous êtes suivez moi prions d'abord pour la guerre nous sommes des lépris on ne sait pas qui est ce que dieu écoutera seigneur dieu tout puissant nous prions pour le peuple congolais pour la guerre qui sévient à l'est on n'a pas des armes sophistiquées mais on a toi le dieu d'israël on a l'armée qui a la volonté on a le peuple lois alendo qui a la volonté on a des alliés qui sont avec nous seigneur utilise ces gens là pour que cette guerre là nous puissions la gagner pour que cette guerre là puisse être fini c'est là au nom de jésus de nazareth nous allons prier pour le gouvernement c'est qu'ils voleront dans ces gouvernements dieu va les exposer c'est qu'ils vont détruire ces pays en poland au niveau de cela au niveau du parlement au niveau du gouvernement au niveau de la police au niveau de l'armée c'est lui qui mettra le désastre le vol les coqueries à l'intérieur pour que les liens à l'intérieur pour que les autres soient affectés par une valeur positive de construire le pays et de rétablir ces pays là en bonne et du forme seigneur nous avons la richesse nous avons tout seigneur restaurent ces pays là dans le nom de jésus christ est amen à tous ceux qui ont des problèmes particuliers je vais prier pour vous c'est que des problèmes particuliers tu es malade tu as un problème tu es au bout du soufflé je lève ma main et j'ai dit miracle répond miracle 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 j'ai dit bénédiction répond benediction j'ai dit miracle miracle Tu as un problème que tu ne peux pas résoudre. Tu es dans l'insuffisance à tout moment. Maladie est curable. Tout problème que tu as, je lève ma mère. Dis miracle, miracle. Réponds miracle, miracle. Je dis miracle, miracle. Réponds seulement miracle, miracle. Je dis miracle, miracle. Au nom de Jésus, que le Dieu de Delilé puisse vous accompagner et faire de grandes choses avec vous. Donc presque je suis à la fin de ce que je voulais dire. Tu es un lépris. Sors aujourd'hui et amène la solution pour ta maison, pour ton pays, pour ton père, pour ta famille, pour le Congo. Je ne sais pas là où tu es. Mais je sais qu'aujourd'hui Dieu te donne le pouvoir d'être un lépris. Un lépris, ça dit quelqu'un qui s'éplie. A l'intérieur il y a la famine. Dehors il y a la famine, il y a la mort. Mais tu ne peux pas mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre la décision de faire ce qui est mis. Et quand la personne prend la décision de faire ce qui est mis, c'est à ce moment-là que Dieu interviendra. Il va maintenant t'utiliser pour de grandes choses. Voilà. Je crois que continuons à soutenir notre armée. Continuons à soutenir les Ouzalendo. Continuons à soutenir notre pays. Continuons à aimer notre pays. Au laissez-moi de critiquer, critiquer. Continuons à soutenir, à aimer. Il faut commencer à aimer ton pays. Commencer à bénir ton pays. Ne maudit pas le pays. Bénis le pays. Bénis le président. Bénis le gouvernement. Bénis l'Assemblée nationale. Bénis le Sénat. Bénis l'armée. Bénis la police. Bénis tous les services de sécurité. Pour que Dieu fasse. C'est vrai. Il y a toujours des erreurs par-ci par-là. Mais nous devrons aimer et soutenir notre pays. Bien aimer dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il y a un événement qui arrivera bientôt. Et cet événement montrera que Dieu est grand dans ce pays-là. Sur le plan politique. Et sur le plan spirituel. Un événement se passera au Congo. Un événement spirituel. Ça je parle de côté église. Et montrera que Dieu a sa main sur le Congo. Il y a un événement. Du point de vue politique qui se passera. Vous comprendrez que Dieu est au Congo. Alors écoutez-moi bien. Tous les hommes de Dieu, s'il vous plaît. Répentons-nous. Et prions pour ces pays. Les poticiens. Aimez votre pays. Sacrifiez. Faites du bien au peuple congolais. L'éternel vous bénira. Merci à Mousséme. Merci. Le travail que Dieu est en train de faire est trop bon. Merci à Ministre Moudimo. Merci à FPT Fikipo. Paul Fikipo. Que Dieu te bénisse avec maman Nathalie. Je salue Maman Tina. Là où il est avec mes enfants. Je salue mes fils qui sont restés à Kinshasa. Que Dieu vous protège. J'en attends les si. Les si. Et rien ne vous arrivera. Priez pour moi. A partir du live prochain que je vais annoncer. Je crois que je mettrai le numéro du téléphone et je vais vous recevoir. Vous étiez très nombreux, très nombreux, très nombreux à me suivre. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que ce soit au TikTok, que ce soit au niveau des pages. Je vous aime beaucoup. Merci à Serge qui m'a accompagné, qui a travaillé avec moi. Serge Mpia. Sa famille, sa femme, ses enfants qui du moment le bénissent. Merci à ceux qui m'ont écouté aujourd'hui. Soyez nombreux. Je dis, à la même heure, nous allons être en grand live. Et nous allons bénir le peuple congolais. L'arche de Noé, c'est à Molokko 87 à Matete. Mercredi 17h, vendredi 17h, dimanche à Nevers. Soyez nombrés. Allez prier avec l'arche de Noé sur Molokko 87 à Matete. Mercredi 17h, vendredi 17h et dimanche 8h, 39h. Soyez déjà au kilt. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas écouté leur nom, ne prenez pas ça en rigueur. Nous sommes en clière. Et voilà, c'était le prophète des nations d'Élilis. Je suis là, bien vivant et avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Celui qui m'a suivi aujourd'hui est béni. Celui qui m'a suivi aujourd'hui, tu étais malade, tu es guéri. Celui qui m'a suivi aujourd'hui, tu es bloqué, tu as l'argent. Tu es bloqué, tu as les ouvertures. Je bénis tout le monde. Grâce Kabassou, je bénis beaucoup de gens. Lonei, je bénis Mimi, Nyoni, Clems, Fader. Je bénis l'héritier Loukinzou. Je bénis Jina Manzanza, Adolo. Je bénis tout le monde qui m'a suivi. Vraiment. Je bénis Amiomé. On me dit qu'ilhein… Les Indes toi… Les Indesدا, je bénis à la fin de toutes choses. Est-ce que les우는 sont là ? Oui. J'espère qu'on s'en va Jéась. À la fin de toutes choses, soyez là, nombrés, j'ai dit, à 22h, l'heure de Kine. Je serai en direct avec vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ça va ? On y va. Hé, maman ! Osa vient ! Merci. Sous-titrage ST' 501 Non, on prend la pause. C'est là, on va prendre la pension. Je suis là, on va prendre la pension. C'est là pour moi, je suis là. Je suis là, je suis là, on va me battre. Je suis là, on va me battre. C'est un miracle. D'accord, c'est là. Viens, viens. Qui est le bonnie ? Viens, je suis là, mon cher. Maman bonnie, viens viens. Viens, toi ! Je suis là, toi, 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 toi ! Toi, tu es tuyau ! Tu es là où tu te dis, Thomas, c'est la cause. Il ne m'a dit que moi, moi c'est quel âge de toi dans tout cas. Ici, on te rejet, vous allez toi. Tu viens amorcer. Je te rejouer. Tu trouves à... Nous avons à la fiche partout, parce que tu es à la fiche. Pour la fiche. Tu as le pouvoir tiens ? Je te rejouer, parce que j'ai eu pour 6 heures. Ah oui en soit. Toi, tu es un grand égoulou. Je ne sais pas. 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 Prochainement, merci. C'est un grand gout. Pour ne pas. Le prochain gout. Je sais pas. Ok. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo-célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa.